On va travailler en quatre étapes. Premièrement, on va faire le sirop. Une casserole, de l'eau, du sucre. On va laisser à côté le temps de refroidir. Deuxièmement, on va faire la génoise. C'est une génoise qu'on va faire à chaud. C'est pour ça que j'ai demandé une casserole pour faire un beur-marie. Ensuite, on va faire la chantilly pour laisser le temps à la génoise de refroidir. Une fois que c'est bien refroidi, on fait notre montage. Donc là, première étape, on fait quoi ? On fait le sirop. Voilà, dans une casserole, le sucre et l'eau. Et sur un petit feu, tranquillement. En fait, le vol, le saladier, il faut qu'il soit au-dessus de quelque chose de plus petit. Mais il ne faut pas que ça touche l'eau. Alors, vous avez bien creusé vos ingrédients, farine, sucre et oeuf. Je fais mon sucre qui est déjà dans mon saladier que je remette au-dessus de mon beur-marie. Alors moi, pour faire simple, j'ai tout de l'eau dans une bouilloire, j'ai chauffé et après vous mettez dans votre chauve. C'est chaud mais pas trop chaud. En attendant, je vous montre, est-ce que vous avez fait sur une plaque de cuisson comme ça ? Vous l'avez préparé déjà ? Parce que la génoise, elle n'aime pas attendre. Oh mais génial ! Vous pouvez faire chauffer votre chauve à 180 aussi. Alors, on a mis le sucre, vous avez mis le sucre dans le saladier, c'est bon ? Et vous cassez vos oeufs dedans, entiers. Alors là, on va faire du bruit pendant 5-8 minutes à peu près. Ok ? On mélange. Alors, je vous montre un peu ma consistance, ma consistance, voilà. Je ne le vois pas. Ok, maintenant, on prend notre beurre, le beurre fondu. On va prendre juste une petite partie du sucre et du sucre. Et des oeufs qu'on a mis ensemble. On va prendre juste une partie, on va l'incorporer au beurre fondu. On va prendre une partie, juste pour la détendre en fait, avec le beurre. Et tu mélanges, avec une cuillère, n'importe. En fait, il ne faut pas que ce soit liquide. Il ne faut pas que ça retombe la génoise. Il ne faut pas qu'elle devienne liquide. Il faut qu'elle reste la même essence au reste de la génoise. Là, il faut que ce soit délicat, il ne faut pas qu'on y aille avec le fouet. Quand c'est bien incorporé, on va mettre maintenant la farine au fur et à mesure. Alors regardez, j'en mets un tout petit peu et j'incorpore au fur et à mesure. Il faut vraiment éviter de trop la mélanger pour ne pas refaire tomber. Il faut que ça a un petit peu trop. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.